Bonjour, nous voici de retour sur le premier congrès virtuel de la prévention médicale du groupe MACSF sur le second atelier de l'après-midi qui est sur le thème du secret médical partagé. Je suis René Malberti, je suis médecin et j'ai avec moi Germain Descroix qui est expert juriste à la MACSF et Bruno Fratini qui est directeur des soins. Et nous allons essayer de parcourir, comme nous l'avons fait pour le premier atelier, une perspective historique sur la mise en place du secret médical et de sa caractéristique partagée dans les hôpitaux de façon générale puis dans les dernières évolutions de la loi dans les soins primaires. Et nous aurons après un débat sur les questions pratiques que cela pose en matière de mise en route. et Bruno Fratini nous donnera quelques points de vue sur ce qui est déjà des leçons de ce qu'est le secret partagé dans les hôpitaux qui nous serviront sûrement de base pour anticiper quelques difficultés ou quelques facilités et solutions dans le cadre des soins primaires. Germain, quelle perspective historique ? Bien, merci. Bonjour René, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous proposer donc aujourd'hui de voir d'abord quelques rappels sur le secret, comme vous l'a dit René, et puis après on va s'attaquer aux nouvelles réglementations concernant le secret partagé. Alors quelques rappels déjà, je vais vous demander de vous concentrer. Peut-être que certains ne sont pas très concentrés sur cette diapo. Donc rappelez-vous au IVe siècle, c'était notre ami Hippocrate qui nous définissait déjà le secret comme quelque chose de totalement incontournable à l'exercice médical. C'est-à-dire qu'il n'était pas pensable d'exercer ce métier sans respecter le secret des choses qui sont confiées. Donc par rapport à notre problématique, il n'est pas question de mettre de côté le secret. Le secret sera toujours présent et important. Il est introduit dans le code de dentologie médicale. Et ce qui est très important pour le raisonnement, c'est de dire qu'il est institué dans l'intérêt des patients. C'est-à-dire que quand on va être amené dans les questions à se poser des problématiques sur qu'est-ce qui doit l'emporter, l'intérêt des patients doit être prioritaire. Ensuite, nous avons la définition un peu de qu'est-ce qui est secret. Et je crois qu'il ne faut pas trop poser de questions autour de ça. Ce qui est secret, c'est tout ce que le médecin a acquis dans le cadre de son exercice professionnel. Les médecins, mais également, et on pense aux maisons de santé pluridisciplinaires notamment, qui vont accueillir d'autres professionnels de santé, les médecins sont tenus, mais les autres. Par exemple, concernant les infirmières, on nous annonce un code de dentologie infirmier pour l'été prochain. Mais en attendant, nous avons déjà des règles professionnelles. Et les infirmières ont à peu près les mêmes exigences que les médecins. Sauf qu'on rajoute quelque chose en plus qui n'est pas inintéressant. C'est que l'infirmier ou l'infirmière instruit ses collaborateurs de leurs obligations en matière de secret et veille à ce qu'ils s'y conforment. Donc là, il y a une idée également de transmission de l'information et de s'assurer que l'environnement dans lequel on travaille, les gens avec lesquels on travaille, vont également respecter leurs obligations. Autre manière d'aborder le sujet, c'est du côté du droit des patients. Dans la loi Kouchner, on est passé de devoir des soignants à droit des patients. Donc il y a une autre manière de le voir, c'est un espèce de contrat qu'on fait avec le patient. On prend des engagements. Et dans les engagements, il y a le respect de la vie privée et le secret de l'information et les concernant. Et dans ce texte, ce qui est assez intéressant, c'est que cette obligation s'impose non seulement aux professionnels intervenants, mais à toutes les personnes incluses dans le système de santé. Dans une maison de santé pluridisciplinaire, par exemple, on a toute la question du secrétariat. Le secrétariat, ce sont des professionnels qui interviennent dans le système de santé et qui doivent être, comme on l'a dit, formés avec des rappels réguliers sur l'obligation au secret. Alors cette obligation est sanctionnée. La sanction la plus lourde, on la retrouve dans le code pénal. Et ce qui est intéressant de voir dans cette obligation, c'est que ce qui est sanctionné, c'est la révélation. C'est le fait de dire une information à un tiers. Et là aussi, on rappelle que c'est toute personne dépositaire par état ou par profession en raison d'une fonction, d'une mission temporaire. Donc quand on accueille, par exemple, des étudiants, il faut leur rappeler qu'eux aussi sont tenus au secret et doivent respecter les règles qui ont été préalablement définies. Avec des sanctions, vous le voyez, tout à fait sévères, même si elles sont rarement prononcées par les tribunaux. Un petit plus issue de la loi du 4 mars 2002, qui n'est pas inintéressant, à propos de ceux qui voudraient nous faire violer le secret. C'est-à-dire ceux qui vont poser des questions en sachant très bien qu'on va contraindre le professionnel à ne pas respecter ses obligations. Et bien cela aussi risque en fait les mêmes sanctions. Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir les informations de la part de personnes tenues au secret constitue une infraction qui peut être sanctionnée. On pense aux assureurs, par exemple, qui voudraient avoir des informations, aux employeurs. On pense aux familles qui pourraient se prétendre être le médecin traitant de X ou Y pour avoir des informations. Et bien ces personnes-là sont également tenues à une obligation de ne pas tenter d'obtenir ces informations. Alors ça c'est la règle qu'on a vue, assez stricte, assez fermée. Mais on se rend bien compte qu'il ne faut pas que ça soit bloquant. Il faut que des informations circulent, notamment quand un intérêt supérieur l'emporte. Alors il y a une liste totalement impressionnante d'exceptions aux secrets professionnels. Il est d'ailleurs assez difficile de faire le tour de toutes ces exceptions. L'idée, c'est que quand la révélation apporte quelque chose, est positive, et bien cette idée, c'est de créer une exception au secret qui sera, par définition, limitativement énumérée. Autre élément, qui est également tout à fait important, c'est en cas de décès du patient. En cas de décès du patient, est-ce que c'est une raison pour se libérer, pour donner des informations à qui veut, ou est-ce qu'on est totalement bloqué à cet égard ? Eh bien, la loi a rappelé quelques obligations à la matière, notamment la possibilité de délivrer aux ayants droit les informations dont eux ont besoin, et que ces informations, notamment connaître la cause de la mort, protéger la mémoire du défunt, ou faire valoir leurs droits. Je crois que c'est ce dernier point qui est le plus important pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'informations pour eux-mêmes avoir leurs droits, et on ne va pas bloquer ces droits sous prétexte du secret professionnel. La loi Kouchner, la loi Leonetti, la loi Kles-Leonetti a insisté sur la personne de confiance, et toutes ces lois-là ont permis à la personne de confiance de recevoir des informations concernant leur mission de personne de confiance. Et donc on a créé à cette occasion encore une nouvelle exception au secret, en disant qu'on a le droit, équipe médicale, de discuter avec cette personne de confiance, afin que celle-ci puisse représenter le patient qui n'est plus capable de s'exprimer lui-même. On est là dans, Germain, une vision qui est assez hospitalière, mais est-ce que dans le dossier médical d'une maison de santé, où c'est un patient ambulatoire, on doit aussi mentionner la personne de confiance ? Alors la personne de confiance, normalement, déjà toute personne hospitalisée doit pouvoir désigner une personne de confiance, et depuis la nouvelle loi, il doit être proposé, tout médecin en exercice libéral doit proposer à son patient de désigner une personne de confiance. Donc ça s'applique parfaitement au monde libéral. Voilà, ça s'est généralisé dans la loi. Alors, au niveau des évolutions, justement, on sait très bien maintenant que la médecine est exercée de manière collective, que chacun doit faire appel aux autres, et il va falloir un partage d'informations. Et comment faire, en fait, pour travailler au sein d'une équipe sans violer le secret professionnel ? Donc la loi Kouchner s'est déjà attaquée à ce problème-là, en créant cette notion de secret partagé. Je ne dirais pas d'ailleurs créée, mais plutôt en la précisant, parce que c'est une notion qui était dégagée par la doctrine il y a longtemps, mais en fait, on n'avait aucun texte qui en parlait. Ce texte parle des professionnels de santé, donc deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent, sauf aux positions de la personne du moins avertie, qui en pratique, d'ailleurs, à mon avis, ne l'est jamais, échanger des informations, dans quel but ? Assurer la continuité des soins, déterminer la meilleure prise de l'encharpe sanitaire possible. Donc c'est juste dans cet objectif-là que les membres de l'équipe peuvent échanger des informations. Avec une précision importante, c'est que lorsque la personne est prise en charge par une équipe en établissement de santé, les informations données par la personne sont réputées confiées à l'ensemble de l'équipe. C'est-à-dire, quelqu'un qui ferait une confidence à un membre de l'équipe, ce membre serait tenu de partager avec les autres si cette information est importante pour la prise en charge. Donc on avait cette définition dans la loi Kouchner, et puis on voyait bien qu'en soins primaires, on n'avait pas tellement abordé la question et qu'il fallait faire évoluer. Donc, dans la loi du 26 janvier 2016, la loi Touraine, nous avons plus de matière par rapport à ça. Je vous propose de regarder ce texte parce que finalement, c'est peut-être le plus important dans notre sujet d'aujourd'hui. Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés. Déjà, on a étendu à l'ensemble des professionnels. On ne s'est pas limité aux professionnels de santé, on les a étendus à l'ensemble des professionnels. Donc on pense aux secrétaires, on pense aux assistantes sociales, on pense aux éducateurs spécialisés. et on introduit la notion de personne identifiée. Pourquoi ? Parce qu'on a pris conscience qu'on a de plus en plus de communication virtuelle et que le conseil est de dire vous n'envoyez pas d'informations numériques à quelqu'un que vous n'avez pas identifié, que vous ne connaissez pas. Donc il faut savoir exactement à qui j'envoie l'information. Donc des informations relatives à la personne prise en charge, à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge. C'est-à-dire que ça, il faut le vérifier. Ce n'est pas quelqu'un qui vaguement peut-être un jour participe à la prise en charge. Ce n'est pas le médecin conseil de la compagnie d'assurance. C'est juste uniquement dans le cadre de la prise en charge et on va communiquer uniquement les informations qui sont nécessaires à la prise en charge. C'est-à-dire que les autres, on va les garder pour soi et il va falloir sélectionner ces informations. Alors ça, c'est le cadre général. Après, il y a deux hypothèses. Première hypothèse, les professionnels appartiennent à la même équipe de soins. C'est-à-dire qu'on est ensemble, là, vraiment autour du patient. Et à ce moment-là, on a repris l'ancien texte qui nous dit que les informations sont réputées, confiées à la personne, par la personne à l'ensemble de l'équipe. Donc là, on a, par rapport à ça, reprise de la notion qu'il n'y a pas d'informations secrètes au sein de la même équipe. Deuxième hypothèse qui est nouvelle dans la loi, le partage entre des professionnels qui ne font pas partie de la même équipe de soins. Et c'est vrai que dans une maison de santé pluridisciplinaire, on a des professionnels qui sont côte à côte. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que c'est vraiment une même équipe de soins. C'est des professionnels d'exercice libéral qui travaillent les uns à côté des autres. Et puis maintenant, on a même des formes d'exercice qui sont coordonnées sur le territoire et qui ne sont pas dans le cadre d'une maison de santé. Oui. Donc là, c'est difficile de dire que c'est quand même la même équipe de soins. Donc à ce moment-là, quand on va partager de l'information, il va falloir demander l'accord préalable de la personne. Il va falloir lui dire, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'au sein de l'équipe, on échange de l'information. Donc on va créer le dossier du patient et qu'on va souhaiter le partager de l'information. À ce moment-là, il faudra lui demander, dès le départ, à mon avis, son accord. Il faut le tracer. Alors, la loi prévoit que ça peut être fait de manière dématérialisée. Et on est en attente d'un décret qui va nous dire un peu comment ça va se passer, cet accord dématérialisé. Ce n'est pas par défaut, à priori. Si on n'a rien marqué, ça veut dire que c'est acquis ? Ou il vaut mieux avoir marqué que c'est acquis ? Il vaut mieux avoir marqué d'emblée que le patient est d'accord pour qu'on échange l'information. Je pense que comme ça... Mais on attend encore une partie du dégo législatif. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien quel niveau de preuve on va avoir autour de ça. Bien entendu, un écrit du patient, c'est assez formidable. Mais je pense qu'on ne va pas passer à ça. Là où on va passer à quelque chose, c'est probablement un accord, peut-être, je ne sais pas, une croix sur un dossier ou quelque chose comme ça, dématérialisé. Enfin, rappelons que le patient peut à tout moment renoncer à ce partage d'informations et revenir à l'état antérieur. Ce qui va dans le sens qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'il faut mieux, dans un premier temps, considérer qu'il faut un accord formel au départ. Et que ce n'est pas le patient... Mais ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est une hypothèse presque de salon. Que le patient ne soit pas d'accord ? Oui. C'est-à-dire que son intérêt est de partager l'information. Donc on ne voit pas pourquoi il ne serait pas d'accord. Mais en fait, l'idée générale, c'est que le patient n'a pas à demander à ce qu'on respecte le secret. C'est d'emblée. C'est-à-dire que certains disent que le patient ne s'est pas opposé à ce qu'on partage l'information. Non, ce n'est pas ça. C'est par principe qu'il y a un secret. Et si je veux échanger l'information, il faut que je fasse une démarche supplémentaire. Je pense qu'il faut être dans cette logique-là, au départ, au niveau de la création. Alors, après, il y a... Dans le cadre de ces échanges entre professionnels de santé, on peut être amené à partager des données, notamment des photos. Et là, il faut être extrêmement prudent. Certes, ça peut être utile, par exemple, d'envoyer une photo à un dermatologue d'une lésion de la part d'un médecin traitant. Là, la Cour de cassation nous dit qu'il faut être extrêmement prudent. Mais quand même, semble sanctionner l'absence d'accord du patient uniquement quand celui-ci serait reconnaissable. Donc, une photo comme celle-ci, par exemple, de lésion dermatologique centrée uniquement sur la lésion où le patient n'est pas reconnaissable, il n'y a pas forcément d'attente à son droit à l'image puisqu'on ne peut pas le rattacher à une personne. Tu en parleras peut-être tout à l'heure, mais déjà, tu as évoqué le numérique. Évidemment, le numérique, ça suppose une lésion qui n'est complètement pas certaine en matière de l'interlocuteur. On peut envoyer un mail à une personne, il est lu par 10 personnes. Est-ce qu'il faut à la fois des garanties, est-ce que la loi dit quelque chose sur les garanties de codage et de cryptage ? Et est-ce qu'elle dit quelque chose sur l'assurance qu'il n'y a qu'un lecteur à la fin interlocuteur ? Là, on a juste la notion d'identifier dans la loi. Donc, normalement, je ne devrais pas l'envoyer sur la boîte mail d'un service, par exemple, dermatologie, arrobage, le CHU, machin truc. Ça ne devrait pas être fait, normalement. Ça ne devrait pas être fait. Il faudrait l'envoyer au nom d'un confrère. Directement. Quitte à ce que lui partage avec d'autres confrères, dans le cadre d'un staff ou je ne sais quoi, pour faire le diagnostic à plusieurs. Mais normalement, il faudrait le donner à quelque chose de précis. Une boîte morale, par exemple, pourrait être considérée comme quelque chose d'imprudent. Est-ce que le fait de ne pas avoir crypté, de ne pas utiliser les messages de crypté... Alors là, on a des recommandations de l'Ordre des médecins qui sont très strictes, qui disent d'utiliser uniquement des données cryptées et pour l'instant, ne mettez pas les données dans des clouds. Parce qu'il n'y a aucune garantie de confidentialité derrière. Sauf éventuellement à envisager des systèmes sécurisés. On a déjà des confrères qui travaillent avec les clouds sur une partie. Le problème du cloud, c'est qu'on n'a absolument aucune garantie que les données ne vont pas être exploitées par quelqu'un d'autre, ne vont pas être piratées. Donc ça peut être quelque chose d'imprudent, sauf un système de cryptage extrêmement performant et garantissant la confidentialité des données. A priori, la loi ne fait pas l'hypothèse que le cloud est un partenaire à qui on peut donner... Le médecin doit... Il est quand même garant du secret. Donc il doit utiliser des outils lui permettant d'assurer à son patient cette garantie. Donc on va parler du DMP. Là, sur le DMP, on a un système institutionnalisé qui est un contenant de dossiers officiels. Parce que ce n'est pas mineur dans la mesure où un très grand nombre de confrères de toute profession médicale a réglé son PDA avec une option mail sur le cloud et bien d'autres choses sur le cloud. C'est juste des touches qu'on a mises sur le PDA et sans s'en rendre compte, toute l'information transite à ce moment-là par le cloud. Il y a un très intéressant livre blanc fait par l'Ordre des médecins récemment sur le sujet auquel on peut se référer qui incite à la prudence. D'accord. Qui incite à la prudence. Il est sorti, je crois, il y a un an et demi. Oui, c'est ça. Quelque chose comme ça. En 2015, je crois. Donc après, quelques mots justement sur le dossier. Donc le dossier patient, le code de l'anthologie médicale oblige chaque médecin à faire une fiche d'observation. Ça, c'était dans la formule où on pensait plutôt papier. Et le code d'anthologie, rappelle bien, c'est à la demande du patient ou avec son consentement, le médecin transmet au médecin qui participe à sa prise en charge les documents utiles à continuité des soins. Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant. C'est-à-dire que là, on a quand même une association du patient à la transmission d'informations. Là aussi, c'est quand même le message qui a été donné dans le code de déanthologie. Alors après, on a l'institution du DMP. Donc, l'avantage, c'est qu'on a gardé le sigle. Donc, on est passé du dossier médical personnel au dossier médical partagé. Donc, l'évolution est intéressante quand même. C'est de dire, la volonté, c'est de partager maintenant. La volonté, c'est plus de se faire un petit truc dans son coin, c'est de partager. Donc, pour favoriser justement la prévention, la coordination et la qualité de la continuité des soins, les patients peuvent bénéficier d'un dossier médical partagé. Il faut l'accord du patient. C'est-à-dire que ça ne peut pas être fait dans son dos. C'est une démarche volontaire, mais il va falloir le proposer. Et puis, c'est la Caisse nationale d'assurance maladie qui va être la cheville ouvrière sur la conception, la mise en œuvre, l'administration du dossier médical partagé, avec des textes encore, notamment sur le rôle de la CNAM là-dedans et la mise en œuvre, l'intervention et la CNIL aussi, en mai 2007. On va voir ce que va nous raconter la CNAM et surtout la CNIL, puisqu'en fait, on attend la vie de la CNIL sur le sujet qu'à ma connaissance, on n'a pas encore reçu. Donc après, il y a des sécurités. C'est un hébergeur derrière qui va être mis en place. Et puis, ce qui est assez intéressant quand même, c'est que chaque professionnel de santé reporte dans le dossier médical partagé des actes et consultations. Donc c'est un outil qui est censé être commun à tous. Et ce n'est pas optionnel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le patient a un DMP, les professionnels de santé doivent le remplir et chaque professionnel de santé est consulté. Et c'est ça qui a mis un certain malaise, c'est que le patient peut rendre inaccessibles certaines données. Alors après, ça nous rend très perplexes, puisque le but, quand même, c'est d'échanger l'information. Mais le patient peut dire, oui, ça je le dis à mon médecin traitant, mais je ne veux pas le dire au gynécologue ou je ne veux pas le dire au gastro-entérologue, donc je voudrais qu'on le masque, ou à l'infirmier, ou je ne sais quoi. Alors, par contre, le médecin traitant, lui, au moins, il a accès à tout. Donc le médecin traitant, qui vous savez dans la loi, c'est un peu la plaque tournante des soins, lui, au moins, il est censé avoir accès à tout. Alors, c'est posé par rapport à cette possibilité pour le patient de masquer des informations la question de la responsabilité, en fait. Est-ce que, du coup, ça ne va pas conduire les praticiens à commettre des erreurs ? Alors, pour rassurer les praticiens, on a un texte, quand même, toujours issu de la nouvelle loi. La responsabilité du professionnel de santé ne peut être engagée en cas de litige portant sur l'ignorance d'une information qui lui était masquée dans le dossier médical partagé et dont il ne pouvait légitimement avoir connaissance par ailleurs. Ce n'est pas une garantie absolue, mais le praticien qui, en toute logique, a été privé d'informations par le patient, on ne va pas lui faire peser la responsabilité de l'erreur médicale qu'il a commise. Ce qui n'empêche que le texte nous dit qu'il faffard qu'il se renseigne par ailleurs. On a une question d'un internaute sur est-ce que la loi permet à tous les professionnels de santé d'une même équipe d'accéder à l'ensemble des informations de ce dossier ? Est-ce que c'est une logique du tout ou rien ? C'est une logique de la continuité des soins. Tu as plutôt dit de ce qu'on a besoin. Oui, de ce dont on a besoin. Alors comment on le fait, ça ? On peut avoir une partie réservée à chaque praticien et une partie commune à tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut définir dans un dossier informatique la partie qui va être commune à l'ensemble des intervenants et une partie qui va être propre à chaque professionnel. Je vois bien sûr qu'il y ait des logiciels qui fassent ça aujourd'hui de façon extrêmement facile. Peut-être qu'il y a à créer. Mais on a beaucoup discuté de cette question avec les médecins psychiatres quand même sur le problème de leurs notes personnelles. Est-ce que... Les notes personnelles, mais c'est un point... Oui, mais justement, on s'est dit est-ce qu'on ne va pas faire un endroit à part qui ne serait réservé aux psychiatres et qui ne serait pas accessible aux autres en disant ça, ça n'a pas d'utilité pour mes confrères mais moi ça a une utilité pour me remémorer les consultations précédentes. Est-ce qu'il y a une décision ? Alors, sur les notes personnelles, il y a beaucoup de discussions à propos de l'accès du patient aux notes personnelles du psychiatre et honnêtement, il y a des décisions qui vont un peu dans tous les sens. Globalement, dans l'accès au dossier, le patient a accès quand même à l'ensemble des informations qui ont été colligées, qui ont été d'il-texte, qui ont été formalisées. Par ailleurs, la loi dit que quand le patient demande à consulter son dossier, on peut retirer la partie des notes écrites personnelles ? Alors, ce que dit la loi, c'est qu'on peut retirer les informations concernant un tiers ou recueillies auprès de tiers. Mais les notes du psychiatre ne concernent pas forcément un tiers et ne sont pas recueillies auprès d'un tiers. La loi est très ambigüieuse sur le sujet. Globalement, c'est quand même un accès assez large au dossier. Donc, en fait, l'idée, quand même, c'est un peu de hiérarchiser l'information. C'est de se dire, globalement, c'est un accès à l'ensemble de l'information. Et s'il y a des éléments qui ne peuvent pas être utiles aux autres et qui seraient gênants à communiquer, notamment pour le patient, aux autres, on devrait avoir un espace où ça serait noté de manière indépendante. D'accord. Voilà sur la responsabilité, qui est quand même un point intéressant. Alors après, c'est quand même important, c'est la question de la durée de la conservation de ces données, parce que c'est vrai qu'on est un peu perdu par rapport à ça. Alors, je vous rappelle que le délai de prescription, c'est-à-dire le délai dont disposent le patient pour attaquer, quand il demande des dommages et intérêts, c'est le délai le plus long, c'est 10 ans à compter de la consolidation du dommage. Donc, en sachant que il est assez rare, en fait, que le juge dise que l'accent est prescrit. Il va souvent trouver un moyen pour reporter le début de la prescription. Donc, en établissement de santé, on a fixé un délai de 20 ans à compter de la date du dernier séjour du patient dans l'établissement de santé. Et que si c'est un mineur, on va reporter à 28 ans derrière. Par contre, pour les libérales, on n'a aucune règle prédéfinie. La prudence nous permettrait de transposer ces règles. En disant, écoutez, il n'y a pas de raison, en fait, que dans une MSP ou autre, les règles soient différentes de l'établissement de santé. Il n'y a pas de raison que le patient attaque plus tard à l'hôpital qu'en libéral. Donc, ça nous paraît être les règles prudentes. Alors après, il faut, bien entendu, il faut voir sur quel support, et ça, c'est une vraie difficulté technique pour les praticiens, quel va être mon choix de support pour conserver ces informations, notamment, par exemple, après mon départ en retraite, si je m'informatise, qu'est-ce que je vais avoir pour pouvoir utiliser ces données ultérieurement par rapport au logiciel informatique, etc. Ça, c'est une vraie question à se poser. Et c'est une vraie question aussi à se poser sur la sécurité informatique. Où est-ce que je fais mes sauvegardes ? Notamment par rapport à nos questions de secret. Alors, je vous rappelle quand même que, ce qui est quand même rassurant pour les praticiens, quand un praticien est attaqué par un patient, c'est quand même au patient à apporter la preuve que le praticien a commis une faute professionnelle et que cette faute est à l'origine de son dommage. Donc, c'est lui à apporter ces données-là. Mais, de temps en temps, on a perdu le dossier. Globalement, sur notre expérience à nous, MACSF, il y a peu de cas où on a perdu le dossier. Globalement, on a des affaires, c'est vrai, quelquefois, très tardive. Là, quand on attaque quelqu'un 20, 25 ans après une prescription médicale, on comprend qu'on ne retrouve pas forcément l'ordonnance. Mais, globalement, moi, je suis assez étonné. La plupart des cas, on est capable de nous redonner des documents. Il faut dire aussi que les patients sont souvent très conservateurs et sont capables, eux, de fournir une vieille ordonnance ou un vieux certificat ou quelque chose comme ça. On est étonné, quelquefois, qu'ils nous ressortent quelque chose de relativement ancien. Alors, la perte du dossier peut poser des difficultés en fait des deux côtés. Peut poser des difficultés pour la victime qui ne pourra pas apporter la preuve de la réalité des soins et peut-être la faute du praticien, qui pourra également poser une difficulté aux professionnels de santé qui ne sera pas en mesure de se défendre. Alors là, la jurisprudence, elle est en train de se faire. On a une jurisprudence qui est relativement récente là-dessus. On a une première jurisprudence à Marseille en avril 2011 qui nous dit que, eh bien, si le patient peut subir un dommage, il est privé d'une chance de pouvoir prouver que le médecin a fait une faute et donc d'obtenir la réparation de son dommage. Et donc, si c'est lié à la faute du praticien, on pourra envisager une réparation. La jurisprudence continue. On a un arrêt de cassation du 9 avril 2014 suivi d'un arrêt de renvoi où on a l'impression que la cour de cassation a un peu renversé la charge de la preuve. C'est-à-dire qu'il revient au professeur de santé de prouver que sa prélandcharge n'a pas eu de conséquences négatives sur le patient. Alors d'habitude, c'est le patient qui doit prouver qu'il a été maltraité et là, du fait qu'on a perdu quand même beaucoup d'éléments dans le dossier qui n'est pas de la faute du patient, à ce moment-là, on dit, du coup, on va demander au professeur de santé d'apporter la preuve qu'il a bien travaillé. Et la cour d'appel de Toulouse, qui est la cour de renvoi, a rappelé également, repris cette formule de la cour de cassation. Donc il faut être très très prudent parce que la perte du dossier ou un dossier incomplet pourrait se retourner contre le praticien. Donc là, c'est une incitation à être très rigoureux dans la conservation des données. Sur la charge de la preuve, je vous précise aussi qu'il y a un cas dans lequel c'est au médecin à apporter la preuve, c'est l'information sur les soins et les risques. Ce cas, il est noté dans la loi. Et quelles sanctions, alors ? Si on est dans l'incapacité d'apporter la preuve de l'existence de l'information, on considérera que l'information n'a pas été donnée et on pourra indemniser le patient qui prétendra à ce moment-là que si on lui avait donné l'information, il aurait renoncé à l'acte qui a été fait et donc il n'aurait pas le dommage lié à l'acte. Donc la preuve, et on va le voir d'ailleurs tout de suite, la preuve peut être apportée par à peu près tout moyen, donc l'écrit, le témoignage, les présomptions. Bon, pour être très concret, il n'y a rien de mieux que l'écrit. L'écrit est quand même le meilleur support et par contre, la loi nous parle vraiment de la preuve électronique. La loi s'est adaptée. Donc on a une grande réforme du droit des contrats en général qui est en cours et à partir du 1er octobre 2016, on a une nouvelle réglementation. Je vous ai mis là en avant-première l'article qui s'appliquera à partir de ce moment-là qui est un condensé de deux articles. L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier. Donc, pas d'inquiétude. Pas besoin de doubler l'informatique par du papier. À partir du moment où ça a la même force probante, il y a quand même deux conditions. Que la personne qui a entré les données est identifiée, donc par exemple un opident informatique, et que les conditions de conservation font que ces données ne soient pas modifiables ou que les modifications soient identifiables. C'est quand même deux conditions assez faciles à remplir. Donc, une MSP sans papier, par exemple, ce n'est pas totalement délirant d'avoir uniquement l'informatique si on a, comme on l'a dit, les sauvegardes nécessaires. Alors, les questions à se poser, à mon avis, derrière tout ça, c'est quel outil choisir pour partager l'information ? Il nous paraît aujourd'hui que l'informatique est quand même le meilleur outil de circulation parce qu'on peut l'avoir tous en temps réel. Quel financement ? Qui va payer non seulement la création mais la maintenance de l'ensemble ? On a dit quelle protection contre le piratage des données ? Probablement que le cahier des charges va être très important dans tout ça. Il va falloir verrouiller le cahier des charges pour qu'on soit content en termes de secret, en disant on a pris les précautions nécessaires. La durée de protection des données. Après, comme on l'a dit, à qui donner l'accès ? Et à mon sens, c'est au fur et à mesure des besoins. C'est-à-dire qu'on a, mettons, le médecin traitant qui crée le dossier informatique et qui envoie le patient voir l'infirmière pour des soins et qui, à ce moment-là, ouvre le dossier à l'infirmière. Et probablement pas, ça serait moins prudent, un partage d'information globale à ce moment-là. À quoi ? On l'a dit. Que noter dans le dossier ? Sachant quand même, il faut être quand même assez précis parce que quelquefois, on est en grande difficulté dans les dossiers parce qu'on n'est pas en mesure de retracer précisément ce qui s'est passé. un médecin qui fait un examen clinique, ça paraît quand même important de noter les conclusions de l'examen plutôt que de se dire « mais de toute façon, j'en fais systématiquement un ». Donc forcément, il y en a eu un et forcément, si je n'ai rien marqué, c'est que l'examen n'a rien rapporté. Si on a examen euro-RAS, c'est déjà mieux que rien du tout. On sait qu'à ce moment-là, il y en a eu un. Et ce n'est peut-être pas si compliqué que ça. Comment communiquer en cas d'urgence ? Ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire que qui va avoir accès, notamment quand le médecin traitant va être en congé ? L'outil informatique peut permettre de créer des alertes en cas d'attente de résultats. Ça, c'est quand même un super beau. Et puis, quand un membre du groupe, par exemple, de la maison de santé pluridisciplinaire, quitte la maison, comment on fait ? Est-ce qu'il perd complètement tout accès ? Est-ce que son successeur reprend l'ensemble des accès ? C'est des vraies questions qu'il faut se poser. Une autre question, c'est dans la mesure où il y a des accès qui sont croisés, que plusieurs membres de l'équipe peuvent avoir accès au dossier, est-ce qu'on peut modifier ? Est-ce que c'est juste de la lecture ou est-ce qu'on peut modifier les informations qu'il y a dans le dossier et qui ont été écrites par moi, par exemple, qui suis le médecin traitant ? Je donne l'accès à l'infirmière, est-ce qu'elle peut modifier ce que j'ai écrit ? C'est quand même dangereux, ça. C'est quand même extrêmement dangereux qu'un autre puisse modifier... A priori, c'est de la lecture. On partage la lecture. A priori, c'est de la lecture, mais chacun peut ajouter en étant identifié. Mais pas éliminer ou retoucher ce qui a été écrit. Voilà, en étant identifié. En sachant, qu'on l'a vu tout à l'heure, que le patient, lui, par contre, peut demander à masquer des informations si c'est un DMP au sens CNAM. Mais ça serait... Voilà, ça serait quand même embêtant que quelqu'un puisse modifier derrière. Alors peut-être qu'en informatique, on a la possibilité de retrouver ces modifications dans le temps, mais on n'en est pas certain, de toute façon. Moi, j'ai juste quelques mots à vous dire, enfin, pour conclure sur... On en a parlé, l'accès direct du patient aux informations relatives à sa santé. Là aussi, c'est un apport de la loi Kouchner, que ce soit un dossier papier ou un dossier informatique. Et je pense que ça doit également nous faire réfléchir à comment je... Qu'est-ce que je mets, en fait, dans le dossier. Parce qu'à partir du moment où le patient peut le lire, et pas que les collègues, il va falloir quand même être prudent. Je vous rappelle juste deux, trois règles en la matière qui sont issues de la loi Kouchner. Donc c'est l'ensemble des informations concernant sa santé détenues à quelques titres, ce soit par des professionnels des établissements et qui sont formalisés. L'important, c'est ça, en fait. À partir du moment où je rentre une donnée dans un DMP, dans un dossier informatique d'établissement, dans un dossier informatique de MSP, je formalise la donnée. Et donc je sais que, grosso modo, le patient qui demandera l'accès, il pourrait l'avoir. On fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels et de santé. C'était également un changement parce que, notamment les correspondances entre médecins, pendant très longtemps, on a considéré que c'était couvert par le secret de la correspondance. Et ça ne l'est plus. Et donc là, le patient y a accès. Souvent, on disait, de toute façon, donc on peut se lâcher entre confrères. Moi, je m'en rappelle... C'est d'ailleurs pour ça que souvent, maintenant, on recommande de donner la lettre non cachetée au patient plutôt que de l'envoyer derrière lui. Voir de la dictée devant le patient. Il connaît le contenu. On a... J'ai le souvenir d'un vieux dossier comme ça où un médecin vraiment s'est lâché. Mon cher Alain, je ne te remercie pas de m'avoir envoyé Madame Machin. Et il s'est vraiment beaucoup lâché sur la patiente. Et cette lettre, maintenant, est communicable. la transparence. Certains médecins ont même un double écran aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est souhaitable ou pas. Un écran de son ordinateur là, puis un écran là du côté patient. Et le patient voit exactement ce que fait le médecin. Donc, par rapport au droit de masquer, là, on est complètement transparent derrière. Donc, et comme on le disait, les informations, les seules informations que la loi dit ne pas être communicable, c'est recueilli auprès de tiers. Donc là, en soins primaires, c'est plus hypothétique, mais en établissement, c'est plus envisageable. Ou concernant des tiers. Donc, tous les antécédents familiaux. Le père alcoolique, l'IVG de la mère, ou je ne sais pas quoi. Tout ça, ça n'est pas communicable. Et donc, ce qui va nous poser un problème, parce que quand on a un mix d'informations non communicables et d'informations communicables, il va falloir sélectionner l'information à transmettre au patient. Et il va falloir, je pense, pour plus de transparence, lui dire que c'est une communication partielle et qu'on ne lui a pas communiqué des informations qui concernent les tiers ou qui ont été recueillies le concernant auprès d'un tiers. Donc, il faut être complètement transparent. Ce qui veut dire aussi, par rapport à ces données-là, c'est qu'il faut réfléchir à ce qu'elles sont vraiment utiles. Est-ce qu'il est utile de les noter dans le dossier ? Comme ça, moi, ça me permettra éventuellement d'avoir un dossier plus simple si je n'ai pas ces informations à transmettre. ou d'avoir peut-être un espace à part dans le dossier qui recueillerait ces données-là. Donc, voilà. Alors après, l'accès, il est formalisé. Donc, c'est la modification de la loi Kouchner, c'est un accès direct. Avant, c'était un accès via un confrère. Alors, c'était un peu compliqué parce qu'on avait le médecin traitant qui recevait le dossier de l'hôpital qui n'était pas censé le donner mais qui était censé en parler. C'était compliqué quand même. Ils ne savaient pas trop... qui étaient censés l'expliquer. Alors, c'est vrai que là, l'avantage, c'est qu'on avait une explication médicale à la lecture du dossier. L'inconvénient, c'est qu'on soit des données brutes que le patient peut ne pas comprendre. Mais il a la possibilité d'aller lui le monter à un confrère derrière. On a des délais qui sont fixés. Alors, qui a accès au dossier ? C'est important dans le raisonnement. Bien sûr, le patient, ses ayants droit s'il est décédé. En plus, on a rajouté le concubat et le partenaire du PAC qui s'est adapté à l'évolution de la société. Le titulaire de l'autorité parentale, j'insiste quand même sur ce point en disant que le mineur peut s'opposer à ce que ses parents consultent son dossier. Notamment un mineur qui a demandé à être soigné dans le secret. Ce n'est pas nécessaire. La personne qui va s'occuper de la protection juridique, le tutel curateur, et puis le médecin désigné. On a encore gardé cette possibilité-là. Consultation sur place qui est vraiment déconseillée. Certains patients en ont profité pour piquer des documents parce qu'on ne peut pas avoir quelqu'un en permanence à côté. Donc, en fait, c'est une copie aux frais du demandeur. Et puis, je peux peut-être terminer par une jurisprudence qui me paraît intéressante, qui est une jurisprudence très récente. C'est une patiente qui a été opérée, qui a un certain nombre de dommages suite à son intervention. Et on lui dit que le dossier on l'a perdu, donc derrière. Donc, elle assigne le dossier. la clinique pour obtenir communication de son dossier et la clinique refuse de donner le dossier. Et les témoignages des patients disent que ça reste en France très difficile d'obtenir un dossier. En fait, il y a une procédure qui est faite, qui devrait être faite dans les soins primaires aussi. ça s'applique également parfaitement au cabinet. Et que là, donc, elle a saisi le tribunal de grande instance puis la cour d'appel et la cour d'appel a confirmé une injonction sous peine d'une astreinte à communiquer le dossier. Donc, on est dans quelque chose où on n'a pas vraiment de choix quand même. Voilà. Alors, en guise de conclusion par cette petite présentation, il va falloir trouver en fait des compromis. Des compromis entre ce qu'on a vu des règles très strictes en matière de respect du secret et puis la nécessaire circulation d'informations. Et je pense qu'il faut toujours raisonner à l'intérêt du patient. Je pense qu'on n'est pas condamnable quand on va dire c'était pour le bien du patient. J'ai verrouillé et il était de son intérêt qu'on communique entre nous l'information. Donc, c'est là où on va pouvoir faire quelque chose de correct. Merci. Peut-être, puisque finalement, on a une faible expérience dans le domaine des soins primaires et qu'on en a déjà une certaine qui est constituée depuis des années dans le domaine de l'hôpital. Je me retourne vers Bruno. Comment finalement on a géré à l'hôpital le secret partagé ? Est-ce que c'est quelque chose qui se passe sans aucune difficulté ou est-ce que de mémoire, il faut régulièrement refaire un certain nombre d'injonctions ou de rappels ? Injonctions, rappels, non, je ne pense pas. Ce qui se fait de façon courante dans l'établissement de santé, c'est qu'on définit les droits de chaque catégorie d'acteurs à consulter le dossier, voire à l'amender, à le compléter, chacun dans sa partie. c'est-à-dire que le dossier médical est consultable par les paramédicaux, l'équipe de kiné, voire même par moments par les assistantes sociales, mais ils ne peuvent absolument pas ou le compléter ou le modifier. Ça, ça a été parfaitement codifié. On construit finalement une matrice très simple avec le type d'intervention, d'information qu'on veut avoir dans le dossier, qu'on a dans le dossier. et sur l'autre axe, on met les différents métiers et on sait exactement qui peut aller consulter, qui peut aller modifier, qui peut aller compléter le dossier. Et si un paramédical, par exemple, ne peut pas, peut simplement avoir accès au dossier médical en lecture seule, l'inverse est également exact. C'est-à-dire qu'un médecin ne peut pas aller modifier un dossier de soins infirmiers ou un dossier kiné. J'ai entendu dire souvent qu'il y avait des problèmes qui se posaient quand c'était un soignant qui était lui-même hospitalisé. Est-ce qu'on garde une trace systématique de mémoire professionnelle, des accès pour essayer de juguler de la curiosité malsaine des équipes qui veulent regarder ce qui se passe quand ils ont une célébrité ou une personne quelqu'un. On a eu l'exemple à Grenoble d'une grande célébrité des sports automobiles dont le dossier a fuité. Après ils ont mis les pare-feux qui allaient bien. Est-ce que de mémoire c'est quelque chose qui est traçable toutes ces consultations du dossier ? Toutes ces consultations et en tout cas on a des professionnels de santé qui n'osent pas venir consulter pourtant d'excellents praticiens à l'hôpital parce que justement ils ont peur qu'il y ait ce genre de fuite. donc il y a certains établissements qui ont fait le choix d'enregistrer si vous voulez le dossier médical un petit peu sous X avec un certain degré d'anonymat et avec des droits très particuliers pour aller consulter le dossier. particulier c'est des dossiers particuliers c'est pas la loi générale c'est des dossiers particuliers et en fonction de l'outil de la solution logicielle c'est une solution réservée VIP VIP oui parce que finalement un professionnel de santé qui travaille dans l'endopissement c'est un VIP et on peut imaginer que ça soit quelque chose qui s'étende aussi dans les maisons de santé que certains patients soient plus protégés de ce côté là c'est des solutions informatiques c'est des solutions informatiques je pense qu'une maison de santé pluridisciplinaire le jour où il va vouloir faire l'acquisition d'un dossier médical partagé informatisé devra très clairement le poser dans son cahier des charges lorsqu'il fera le choix d'un prestataire ça renvoie à la sanction si on est là dans une perspective qui est franchement malfaisante de vouloir vendre de l'information parce qu'on est dans une équipe et qu'il y a un VIP qui est là une vedette qui se fait soigner au cabinet quel est le risque il est très élevé le risque est très élevé mais dans l'affaire que l'on citait le juriste que je suis a été choqué qu'un médecin de cet hôpital aille faire des communiqués de presse c'est à dire qu'aille déclarer devant la presse donner des bulletins de santé de son patient rien n'y autorise la loi sauf la famille du patient peut-être de quel droit il n'y a pas on ne peut pas lever le secret la loi ne permet pas d'autoriser un médecin à révéler de l'information le docteur Gubler qui a été jugé pour avoir écrit le livre sur la santé de François Mitterrand s'était défendu en disant le président m'avait donné son accord et on lui a répondu au niveau du conseil national de l'ordre des médecins votre patient ne peut pas vous délier du secret le secret ça fait partie intrinsèque de votre métier le patient qui vous délie du secret ne comprend pas ce qu'il fait il prend un risque qu'il ne mesure pas forcément donc on ne peut pas être libéré du secret donc ce n'est pas possible par contre ce qu'on disait ce n'est pas toujours malveillant on a à l'hôpital une collègue qui accouche bon on a envie de savoir tiens est-ce que c'est un petit garçon une petite fille comment ça s'est passé et là malheureusement on peut tomber sur des informations confidentielles dans le dossier d'obstétrique et les diffuser par rapport à ce que tu dis aussi à l'hôpital il y a quelque chose d'intéressant c'est le dossier de médecine du travail où on a des agents qui sont suivis par le médecin du travail de l'hôpital et là on a vraiment quelque chose de hyper protégé ça sera pareil dans une maison de santé plus pluriprofessionnelle sauf que là le médecin du travail sera extérieur tandis que là à l'hôpital le dossier de médecine du travail est quelque chose de hyper protégé derrière j'avais peut-être une question pour Bruno si c'est possible j'ai cru entendre mais c'est peut-être des mauvaises langues de dire que quelquefois par exemple des médecins donnaient leur code informatique à des infirmières pour qu'ils saisissent leur prescription médicale ou des choses comme ça c'est quelque chose qui... c'est des mauvaises langues qui disent ça ou... le zéro défaut est impossible mais je pense qu'aujourd'hui avec la démocratisation du dossier patient informatisé je pense que les praticiens ont parfaitement compris les risques auxquels ils ont couré s'ils faisaient ce genre de choses là c'était peut-être plus simple de le faire sur un format papier ça devient beaucoup plus difficile de le faire parce que une prescription qu'on va saisir à 23h30 le soir alors qu'on n'est pas à l'hôpital forcément un juge va s'en apercevoir il n'est pas aussi naïf que ça il y a une question d'un internaute qui rebondit sur ce qu'on discutait précédemment c'est-à-dire ce traitement VIP donc est-ce qu'il y a deux poids et deux mesures il y a un traitement VIP pour certains patients qui veulent rester confidentiels parce que c'est des célébrités et puis alors ça ne serait pas applicable aux autres pourquoi on ne pourrait pas l'appliquer à tout le monde c'est une bonne question et je pense qu'informatiquement ce serait beaucoup trop compliqué à paramétrer à ce jour je ne connais pas beaucoup de solutions logicielles qui nous permettraient de faire ça il n'y a pas de solutions logicielles voilà et on a la même problématique lorsqu'on a des établissements de santé qui sont très proche géographiquement de certaines maisons d'arrêt et là on doit également assurer la confidentialité de certaines données pour d'autres raisons pour la protection du détenu qui vient se soigner à l'hôpital je vais poursuivre mais il y a une question qui est juste une question de transition en Angleterre au Royaume-Uni le choix d'abord du dossier du DMP est fait depuis longtemps il a été imposé il est dans les mœurs il a été critiqué d'ailleurs parce qu'il y a eu des effets un petit peu complexes de mise en place et d'efficacité mais le choix qui a été fait c'est de laisser un accès au patient sur une zone du dossier c'est pas la même chose qu'il puisse le consulter c'est un accès il peut en permanence accéder à son dossier médical et il peut noter dans une zone qui lui est réservée des informations qui sont des informations qu'il juge importantes alors ça peut être un rappel de ses allergies ou un épisode qu'il juge important que tout le monde sache est-ce que dans la loi dans l'esprit de la loi il y a des choses qui vont vers ça en France ou est-ce qu'on est encore en arrière sur ce plan-là pour lui permettre de rentrer des informations lui-même est-ce qu'il fait partie de l'équipe partagée en gros on n'est pas tenu au secret à l'égard du patient ça c'est sûr parce qu'on doit lui donner des informations concernant sa santé et on doit bien entendu les partager avec lui donc il peut accéder pour lire ça c'est dans la loi oui il peut accéder pour lire il peut accéder c'est pas tout à fait la même chose que d'accéder en demandant le dossier physique et d'accéder par une clé informatique à son dossier le problème c'est qu'aujourd'hui on n'a pas les décrets c'est-à-dire que il n'est pas impossible que ça puisse aller dans ce sens il n'est pas impossible que le patient puisse comme aujourd'hui on est quand même dans toutes les entreprises dans le self-care en fait de pouvoir consulter ces données peut-être pas les modifier mais les consulter je pense que nulle part c'est envisagé c'est consulter consulter par contre ajouter et ajouter dans une case pas spécifique ça pose peut-être problème c'est-à-dire que j'ai ajouté une donnée est-ce que les médecins qui vont prendre en charge vont systématiquement c'est balisé dans le dossier anglais reconsulter le dossier pour voir les données ajoutées par le patient alors on peut imaginer une hypothèse où le patient considère que le praticien est informé dans les états il y a quelques états aux états-unis qui l'ont fait et donc l'Angleterre et les patients aiment beaucoup ça il y a beaucoup de patients qui s'en servent pour ça peut être oui il ne faut pas que ça soit pris comme un outil de communication avec le praticien ah non il faut l'expliquer au patient à chaque fois il faut faire une explication de plus alors peut-être en pratique justement rebondir là-dessus parce qu'on a on a évidemment des questions qui vont directement derrière c'est on dit qu'on partage dans l'équipe non mais c'est qui l'équipe particulièrement en soins primaires et particulièrement quand on est dans des réseaux donc on va avoir un noyau dur qui est l'équipe qui a habituellement le partage des trajectoires patients et on a des occasionnels pour prendre ce terme qui est sans doute un terme un peu trivial mais on a des gens qui n'interviennent que pour un patient ou pour deux patients on va par exemple avoir un psychiatre qui est rattaché à la maison de santé plus professionnelle et qui fait une vacation par semaine mais ça peut être un psychiatre ça peut être aussi un gastro-entérologue ça peut être un ophtalmo donc est-ce que ces personnes par le fait qu'ils viennent faire une vacation sont dans l'équipe et donc de facto bénéficient de l'accès au dossier de tout le monde je crois qu'il y a une définition et un effort à faire à l'intérieur de la maison de santé ou de ces réseaux pour au moins savoir exactement où est le périmètre de cette équipe et donc on va avoir l'équipe rapprochée celle-là tout le monde la conçoit assez facilement on va avoir des occasionnels il faudra se prononcer sur leur inclusion ou pas parce que effectivement de leur inclusion dépend un élargissement assez rapide de la chose on peut aussi dire mais le radiologue avec qui on a une convention et qui est le radiologue de secteur il est dans l'équipe parce qu'on travaille avec lui tous les jours alors on le met aussi mais du coup on peut mettre tout le territoire donc il faudra bien se positionner un petit peu là-dessus il faudra aussi se positionner sur des choses qui sont un petit peu bêtes mais qu'il faut quand même préciser il y a des personnes qui dans la maison de santé pluriprofessionnelle ou dans un cabinet ont des fonctions simplement de nettoyage elles sont dans l'équipe mais est-ce que pour autant elles ont accès au dossier donc c'est mieux de le préciser c'est mieux de le préciser parce qu'à l'hôpital Bruno à l'hôpital les agents de services hospitaliers n'ont pas accès au dossier médical comme ça par contre ils participent aux transmissions ils sont parfaitement au courant de la pathologie mais ils n'ont pas ils n'ont pas les identifiants les passwords pour accéder aux dossiers médicales par contre la direction là non je crois pas non la direction générale non la direction générale de la part non donc bon c'est un premier point qu'il faudra préciser c'est un effort à faire que de se poser cette question est-ce que par rapport à ta question est-ce que au départ on se dit on inclut des professionnels ou est-ce que c'est patient par patient ça fait partie de notre point c'est la vraie question est-ce qu'on est par dérogation dans l'équipe avec un partage total ce qui sera sans doute la modalité la plus simple mais qui n'est peut-être pas celle qui est le plus dans l'esprit de la loi l'esprit de la loi étant puisqu'il y a un contrôle par le patient d'ouvrir pour chaque patient un niveau de contrôle qui peut-être se termine aussi dans une durée de temps c'est on partage sur six mois pour sa pathologie et son parcours mais au bout de six mois on n'a plus de raison de partager on partage plus alors là on voit la complexité absolument considérable que cela pourrait entraîner dans des logiciels qui n'existent pas d'ailleurs pour faire ce genre de choses et très probablement on peut penser qu'on va rester sur des modalités beaucoup plus simples qui sont par défaut et dans une équipe restreinte on partage restera les cas particuliers sur lesquels il faut étendre cette équipe dans lequel il y aura à la carte et patient à patient en fonction de ce qu'on a besoin une extension alors bien sûr il faudra définir le contenu à échanger alors si c'est tout le dossier probablement là aussi la plus simple ça sera tout le dossier rappeler afficher les modalités de participation et de renoncement du patient il faudra que ça soit quelque part puisque c'est dans la loi et c'est légitime de l'avoir alors on espère trois gains une efficacité médicale parce qu'on va avoir évidemment une rapidité d'accès aux bonnes informations donc on va avoir de la pertinence qui augmente une sécurité du patient avec des détections de conflits ou de manques ou de choses qui n'ont pas été faites par l'un ou par l'autre et pouvoir accéder au dossier de l'autre c'est aussi se rendre compte que voilà il n'a pas pensé à ça et on peut lui dire etc et évidemment c'est pas la moindre des choses quand on dit équipe c'est aussi construction de l'équipe c'est team building c'est tout ce qui va par le partage construire le fait qu'on travaille ensemble et si on travaille ensemble on échange on est dans un processus de construction qui est très positif en matière de trajectoire du parcours patient de sa sécurisation de sa qualité et évidemment en matière de plaisir à travailler aussi ça veut dire une implication un peu égale de tous dans le domaine c'est-à-dire que oui alors restent les obstacles ils ne sont pas les plus mineurs il ne faut pas se leurrer aujourd'hui il n'y a pas d'offre pour un dossier au cabinet du médecin généraliste qui puisse être commun au médecin au médecin à l'infirmier au kiné et à d'autres professionnels qui se joindraient à cette maison il n'y a pas d'offre informatique donc c'est aujourd'hui on est démuni d'un outil qui serait l'outil idéal qui permettrait d'avoir un dossier commun donc ce qu'on peut faire et qui est déjà un niveau de complexité plus élevé mais qui est faisable tout de suite chacun ayant son dossier l'infirmière libérale ayant son dossier le médecin généraliste ayant son dossier le kinésier ayant son dossier c'est d'ouvrir les droits pour que les professionnels puissent voir ce qu'on écrit dans son propre dossier on parle d'hypothèse ils ont le même logiciel ils n'ont pas le même logiciel ils ont le même ordinateur et pas forcément le même logiciel non non ils n'ont pas forcément le même logiciel donc on est sur un niveau de complexité qui est simplement lié à l'offre qui est vraiment problématique et la loi mettra du temps à s'incarner de façon extrêmement pratique parce que il faut que dans le fond il y ait une offre qui soit correspondante en matière d'outillage et le malheur c'est que la loi arrive mais les MSP arrivent les choix sont obligatoires pour s'équiper à l'informatique et que si jamais il y a une offre qui arrive dans deux ans les gens vont pas tout changer probablement dans deux ans donc on sait à l'hôpital la douleur qu'il y a eu à harmoniser les logiciels on n'a pas terminé cette phase d'harmonisation Bono l'harmonisation d'une part et puis surtout d'interfaçage entre toutes les solutions logicielles de chaque métier parce que toutes les solutions logicielles ne communiquent malheureusement pas ensemble donc là on est dans le même cas et avec des gens qui découvrent un peu tous ces problèmes de coordination donc on espère que assez rapidement il y aura des offres malheureusement c'est pas le cas tout de suite évidemment il y aura mais c'est toujours le périmètre des personnels non professionnels de santé dont il faudra mesurer comment on partage avec eux et dans quelle mesure on a cette qualité et puis les débordements possibles qui sont qui sont liés à à des dysfonctionnements mais des dysfonctionnements qui peuvent être de beaucoup d'ordre à partir du moment où on partage énormément on va le faire beaucoup en numérique et le numérique est en lui-même porteur de beaucoup de débordements possibles on en a cité quelques-uns tout à l'heure on ne connait pas l'adressage on va envoyer au service infirmier et puis on ne sait pas qui c'est qui dit on n'a pas encore les habitudes de sécurisation ni de cryptage d'ailleurs qui font que ces outils qui nous sont naturels sont vraiment des outils sécurisés et donc on risque d'avoir des débordements sans le faire esprit en voulant bien faire c'est de l'inconscience souvent oui on voudra bien faire mais on n'aura pas ce qu'il faut qui peut peut-être aussi se rajouter c'est une contrainte technique parce que finalement les soins qui vont être dispensés dans les maisons de santé pluridisciplinaires finalement l'accès aux dossiers informatisés ne devra pas être un problème mais à mon sens qui n'est pas encore enfin je ne connais pas tout le logiciel là-dessus mais c'est les soins à domicile comment on communique oui alors ça ça sera une autre partie parce que les réseaux PDA connectés on connaît l'inégalité géographique du réseau GSM en France et les pauvres patients qui sont au fin fond de la campagne comment ils font pour avoir une sécurité des soins effectivement tout ça fait partie des limites du système actuel et de la façon dont on le concevra si on a des solutions universelles qui ne marchent pas sur un quart du territoire il faudra à ce moment-là un plan B sur le quart du territoire où ça ne marche pas et ça sera forcément ça sera forcément des postes de risque parce que ça sera lié à des initiatives relativement personnelles alors comment on peut finalement espérer harmoniser tout cela alors il y a il y a quand même une espèce de rodage grâce au MSP dans les soins primaires les MSP sont en train de monter en puissance 700, 900 on va arriver à 1500 on va monter régulièrement dans les années qui viennent assez rapidement donc on va avoir beaucoup d'expérience national de réunion de professionnels dans les soins primaires et on a des formations qui se sont mis en place qui se mettent en place donc c'est un sujet abordé dans la formation des coordinateurs de MSP par l'EHSP par l'école de santé publique qui a mis en place une formation et c'est évidemment un sujet incontournable pour les nouvelles formes d'exercice collectif donc on ne pourra pas éviter de parler du secret partagé dans cette formation dans ces nouvelles institutions que sont les maisons de santé pluridisciplinaires et dans ces exercices collectifs il faudra à chaque fois sans doute faire des petits rappels juridiques il faudra des fiches peut-être des matériaux simples est-ce que alors est-ce qu'il va y avoir un dispositif de circulaire de fiches de choses simples qui vont permettre ça est-ce que la MSSF va faire un outillage d'accompagnement sur ces sujets ? Je pense qu'il faut il y a un vrai besoin en tout cas il y a un vrai besoin dans ce cas-là donc on peut parfaitement envisager de faire les points à ne pas oublier et surtout à éviter ce qu'il ne faut surtout pas faire il va y avoir un marché de toute façon comme je le disais tout à l'heure à mon avis un marché gratuit oui pour la fiche oui pour le coordinateur de la MSP le plus important c'est le cahier des charges bien sûr et pourquoi pas proposer un cahier des charges un peu type quand même en disant dans le cahier des charges voilà les incontournables notamment autour du secret partagé à la fois pour assurer une fluidité de l'information pour éviter qu'il y ait des informations qui se perdent et puis à la fois pour préserver la confidentialité des données donc je pense que on est sur cet agenda a priori d'accompagnement où on peut produire dès aujourd'hui un certain nombre de fiches ça va être précisé par les circulaires oui donc on va attendre cet été les circulaires on parlait tout à l'heure des non professionnels de santé on attend la circulaire sur le médico-social où là il y a énormément d'informations qui circulent énormément d'intervenants et on est vraiment perdu sur ce qu'il faut transmettre avec qui on peut parler et après on a le problème de l'intégration technique l'une des questions par exemple qui n'est pas exactement à la MSP mais qui est l'EHPAD le médecin traitant qui intervient dans l'EHPAD a quelquefois un petit peu de mal à utiliser l'informatique de l'EHPAD surtout quand il a trois patients dans l'EHPAD et qu'il n'a pas fait l'effort d'apprendre le logiciel informatique de l'EHPAD donc qui fait quoi dans ce cas là c'est-à-dire qu'on a on a encore des voilà on a le médecin traitant qui va donner une ordonnance papier mais on est dans un EHPAD informatisé donc comment on gère cette question là on la scanne on la met dans le dossier du patient on la saisit alors qui va la saisir avec un risque d'erreur derrière il y a des vraies problématiques derrière il y a sûrement une espèce de portfolio de fiches à laquelle à nouveau la MSSF peut être contributive mais il y a je pense qu'il faut faire quelque chose il y a un gros travail de simplification de relecture de la loi et de mise en pratique qui est à faire parce que le sujet est complexe il apparaît simple mais en fait il est bordé de complexité même si comme tu as dit il y a finalement peu de sanctions qui se soient produites dans le passé alors les procédures en violation du secret c'est pas trop entre professionnels de santé c'est plus des communications d'information à la famille à l'employeur à quelqu'un qui a fait un mauvais usage au conjoint par exemple dans le cadre de procédures de divorce par contre c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas vraiment de contentieux très marqué sur le problème d'avoir donné à tort à l'infirmière au médecin dermatologue ou je ne sais pas qui l'information mais à partir du moment où le patient va en tirer un bénéfice on ne le voit pas trop bien attaqué mais à partir du moment où il va en avoir un préjudice où on va par exemple le priver de droit parce que quelqu'un a de l'information qu'il n'aurait pas là il pourra attaquer Est-ce que le patient va avoir aussi le droit de dire je veux qu'on donne cette information à mon assureur parce que j'en attends des bénéfices en matière de Alors à ce propos il n'y a que lui qui peut dialoguer avec son assureur Il n'y a que lui qui peut dialoguer Il ne peut pas s'adresser dans la MSP à une infirmière en disant écoutez c'est moi qui décide c'est à moi l'information donc vous allez écrire que dans ces cas là on peut très bien la relation avec les assureurs est assez simple en fait il faut donner l'information au patient écrire qu'on lui a donné à lui et lui s'il le souhaite il le transmet à son assureur mais l'important c'est celui qui met la lettre dans la boîte aux lettres Et ça ça doit être le patient Voilà et ça doit être le patient ça doit être l'assuré avec ce qu'on a vu l'exception quand même s'il est décédé ça peut être les bénéficiaires du contrat Il est un peu mort pour ça Bon je crois qu'on arrive à la fin de cet atelier merci merci à tous les contributeurs qui ont été là merci aux internautes qui nous ont accompagnés donc si je résume on était déjà sur un préexistant de fait qui était à l'hôpital on est en train de l'étendre avec la loi Touraine sur le secteur des soins primaires finalement dans des modalités qui ne sont pas si différentes c'est une forme de révolution mais la vraie révolution c'est que les soins primaires sont de plus en plus appelés à travailler dans une forme collective c'est-à-dire qu'ils sont très individualisés et que maintenant ils travaillent dans une forme collective et cette forme collective fait qu'évidemment il y a une logique à partager on nous dit d'ailleurs qu'il y a une expérience intéressante la plateforme Apicea du CHI de Créteil qui donne des infos en temps réel aux médecins traitants donc il y a plein d'efforts qui vont être développés on est là sur une avenue qui s'ouvre parce qu'on a compris aussi qu'il va y avoir des circulaires qui vont préciser un certain nombre de choses qui ont été dites de façon relativement générale par la loi et que donc il faut les attendre pour savoir la lecture précise la CNIL va se prononcer la CNIL va se prononcer et évidemment il faudra l'attendre que l'enfer est pas vu de bonne intention et qu'il faudra quand même tirer les leçons de ce qu'on a fait dans le domaine de l'hôpital parce qu'il n'y a aucune raison que les problèmes qu'on a eu dans un coin soient pas les problèmes qu'on retrouve dans un autre coin et tous les problèmes ne sont pas solutionnés et tout n'est pas encore solutionné en tout cas c'est une vraie question mais c'est aussi un vrai progrès et à coup sûr c'est un vrai progrès pour les patients même s'il faudra être évidemment respectueux de ce secret partagé parce que s'il y a une chose qui doit permettre des bonnes prises en charge c'est effectivement de coordonner cette prise en charge par tous les professionnels pour un patient et son parcours merci merci de votre écoute et nous terminons ainsi ce deuxième atelier du congrès virtuel de la prévention médicale on vous donne rendez-vous à 20h pour un débat un débat qui va être j'espère plein de contenu et de densité sur recertification et compétence merci merci à vous merci